Mission d'urgence pour l'hélicoptère de la sécurité civile. Les maîtres nageurs sauveteurs CRS viennent de donner l'alerte. Un jeune surfeur de 14 ans est blessé. Dragon 33 dépose le médecin du SAMU directement sur la plage. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais sur une vache, je suis tombée. Tu me donnes tes mains, tu me serres les mains, tu me les écrases. Allez, vas-y. Nickel. Ok. Un, deux, trois. Vas-y, envoie le brancard. On pose. Un jeune surfeur qui s'est fait prendre dans une vague de bord a priori et qui a un traumatisme du rachis cervical sans signe neurologique. Donc on est en train de bien l'immobiliser pour pouvoir le remonter au poste. C'est bon là, ça va ? Et il partira après vers les urgences pour faire des radios. Au même moment, la radio signale la disparition d'une baigneuse. Et amène le plongeur peut-être ? C'est parti. L'épalme, l'épalme, l'épalme. Beaucoup de sauveteurs sont mobilisés. Car un touriste anglais n'aperçoit plus son épouse dans l'eau. L'hélicoptère lance alors les recherches. Mais c'était une fausse alerte. Juste l'endroit de la mise à l'eau, c'est un courant, c'était une baigne. Donc c'est pour ça qu'on a eu peur. On a déclenché le rang 33 pour faire des recherches. On a envoyé un nageur. Mais plus de peur que de mal. La dame était sur le sable. Le surfeur est quant à lui prise en charge par les pompiers. Son état est rassurant. Un scanner le confirmera plus tard. Tom, bon courage. Et bonne fin de vacances quand même. Allez, peut-être que tu mettes une couverture parce qu'il a froid. Chaque minute compte. Décollage imminent sur la base de la canot où Dragon 33 est stationné tout l'été. Direction le lac du Moutchik, à seulement quelques kilomètres. Le médecin urgentiste doit être rapidement sur les lieux. Une personne âgée a fait un malaise sur la plage. Donc une dame de 83 ans qui est inconsciente, qui a vomi avant de tomber inconsciente. Bonjour. Je suis le docteur, madame. Vous me voyez ? Cette retraitée est dans un état critique. Elle doit être évacuée en hélicoptère vers le CHU de Bordeaux. Durant le vol, les sauveteurs et médecins n'ont pas ménagé leurs efforts. Malheureusement, elle décèdera quelques heures plus tard en réanimation. En fin de journée, retour vers la façade atlantique. Et la D8 descente. Pour un exercice d'élitroyage avec les maîtres nageurs sauveteurs du Cap Ferré. 4, 3, 2, 1, stop l'avant. On installe dans l'eau, ils débarquent. Les deux premiers clients arrivent à bord. Le premier, le deuxième, ils sont d'abord sortis de l'eau, direction à l'essage. Il faut trouver le meilleur compromis possible au niveau de la hauteur. à savoir pas trop bas pour pas trop l'essouffler. Et puis pas trop haut non plus, de façon à ce que le truyage dure le moins longtemps possible. Ces anges gardiens du littoral réussissent à sauver environ 200 personnes chaque été. La seule présence de Dragon 33 rassure les baigneurs face aux dangers de l'océan. Le deuxième bleu au cœur de la Schnap. La chine de la Chine de la Chine de l'Etat est aujourd'hui en 3. Le deuxième, le deuxième bleu. La Chine de 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 célération. C'est parti !